Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Le combat solitaire de Bruno Bidjang, un éclairage sur les enjeux de la liberté de la presse au Cameroun. Dans les couloirs étroits du système judiciaire camerounais, un combat solitaire pour la liberté de la presse fait rage. Au centre de cette bataille se trouve Bruno Bidjang, un journaliste accusé de « propagation de fausses nouvelles », dont le sort soulève des questions troublantes sur les fondements même de la démocratie au Cameroun. Le récit de Bidjang est celui d'un homme confronté à l'arbitraire du pouvoir, emprisonné pour avoir osé exercer son droit à la libre expression. Son plaidoyer de culpabilité devant le tribunal a été interprété comme un acte de résignation face à un système qui semble déterminé à le réduire au silence. Pourtant, même après avoir exprimé des regrets et présenté des excuses aux plus hauts responsables du pays, Bidjang reste derrière les barreaux, sa liberté durement acquise écrasée par les poids de l'autoritarisme. La décision du tribunal de maintenir Bidjang en détention jusqu'à la prochaine audience en mai 2024, invoquant la nécessité d'obtenir son casier judiciaire manquant, soulève des doutes quant à la véritable intention derrière cette prolongation. Certains y voient une manœuvre délibérée pour museler une voie dissidente et écraser toute critique du régime en place. Pendant ce temps, la détention prolongée de Bidjang suscite une vague de solidarité parmi la société civile et les défenseurs des droits de l'homme, qui se mobilisent pour demander justice. Leurs voix collectives résonnent dans les rues du Cameroun, appelant à la libération immédiate du journaliste et à la protection des droits fondamentaux de tous les citoyens. Au-delà du cas de Bidjang, cette affaire met en lumière les défis persistants auxquels sont confrontés les médias au Cameroun. La liberté de la presse, loin d'être garantie, est souvent menacée par un environnement hostile et des lois restrictives. Pourtant, dans l'obscurité de la répression, des voix courageuses continuent de se faire entendre, défiant l'autorité et luttant pour un avenir où la liberté d'expression est respectée et protégée. En vous abonnant à la chaîne Audience Cameroun, vous vous engagez dans cette lutte pour la liberté de la presse. Vous devenez un acteur de changement, un défenseur des droits humains et un gardien de la démocratie. Rejoignez-nous, et ensemble, faisons en sorte que la voix de la vérité ne soit jamais étouffée. En conclusion, l'affaire Bruno Bidjang met en lumière les défis majeurs auxquels est confrontée la liberté de la presse au Cameroun. Son combat solitaire pour la justice et la liberté d'expression reflète les obstacles rencontrés par de nombreux journalistes dans un environnement politique hostile. La décision du tribunal de maintenir Bidjang en détention malgré sa reconnaissance des faits soulève des questions sur le respect des droits de l'homme et le fonctionnement de la justice dans le pays. Cependant, la solidarité de la société civile et des défenseurs des droits de l'homme montrent qu'il existe une volonté forte de lutter contre les atteintes à la liberté de la presse. En nous abonnant à la chaîne Audience Cameroun, nous contribuons à soutenir ces voix courageuses et à promouvoir un environnement où la liberté d'expression est respectée et protégée. Alors que Bruno Bidjang continue de se battre pour sa liberté, il incarne l'espoir d'un avenir où la vérité prévaudra sur l'oppression et où la liberté de la presse sera un pilier inébranlable de la démocratie camerounaise. Restons vigilants, restons engagés et continuons à défendre les valeurs fondamentales de la liberté et de la justice pour tous. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.